Chers amis du diocèse, bonjour, merci d'être avec nous cette semaine dans notre émission qui zoome sur l'actualité avec notre évêque Mgr Iblesseau et ses invités. Cette semaine Mgr, vous avez souhaité qu'on donne la parole et qu'on mette à l'honneur les entrepreneurs, le monde de l'entreprise, de la Sarthe. Alors pour nous aider à faire un peu un point de situation sur l'économie, l'entreprise dans notre département, nous avons avec nous Hugues Morel. Bonjour Hugues, vous êtes président des EDC ? Pour la Sarthe, pour la Sarthe. Avec nous aussi Adélaïde Ugedet. Adélaïde, je vous laisserai vous présenter, mais vous êtes à la tête d'un bel artisanat, de bijoux, d'une joaillerie. Et puis Nicolas Bigot, vous êtes dans une entreprise familiale qui produit des fleurs, notamment des tulipes, mais peut-être pas que des tulipes, je crois qu'il y a des œillets, non ? Alors il n'y a pas d'œillets, mais il y a d'autres fleurs. Il y a d'autres fleurs, bonjour. J'en ai pas plus. Entendu. La question qu'on avait envie de vous poser, c'est après une année et demie de pandémie, qui a évidemment bloqué, ralenti l'activité économique de vos entreprises. Hugues, vous qui avez un emploi de conseil, de consultant, qu'est-ce que vous pouvez dégager comme mouvements qui ont pu s'opérer dans les entreprises ? Les changements, les prises de conscience, des nouvelles façons de manager les personnes, les secteurs aussi, les marchés qui ont évolué. Oui. Alors d'abord, merci de nous permettre de nous exprimer à travers les EDC, puis j'allais dire les entreprises en général. Je crois qu'il y a des choses qui sont visibles à la surface et puis des choses qui sont très profondes. Les choses qui sont visibles à la surface, c'est par exemple le fait qu'on maintenant, on parle beaucoup plus de télétravail qu'avant et puis qu'on a remis un petit peu en question la façon dont on manage les personnes via le télétravail, puisqu'il y a une notion de confiance qu'il n'y avait peut-être pas forcément quand on est dans la même pièce, un open space ou bien dans le bureau d'à côté. Mais plus profondément, plus structurellement, je retiendrai deux choses qui sont importantes, c'est la quête de sens. L'entreprise ne peut plus vendre n'importe quoi, n'importe comment. En tout cas, si elle veut recruter, il faut qu'elle présente aux personnes qui vont se porter candidats un projet d'entreprise qui a du sens. Et donc, les directions d'entreprise sont obligées de s'adapter. Ça, c'est le premier point qui est très important. Et puis le deuxième, c'est le souci des hommes et des femmes, le souci des collaborateurs. C'est la prise de conscience qu'on ne marche bien dans une entreprise que si on a compris qu'il fallait s'occuper des hommes. Et les hommes s'occuperont du boulot. Donc, pour les dirigeants, c'est mettre en place cet environnement qui favorise la responsabilisation des personnes. Et j'allais dire, le principal outil pour cela, c'est la communication. Et j'allais même dire, c'est la communication en tête à tête. C'est-à-dire être capable de comprendre que plus je passe de temps avec chacun de mes collaborateurs, à quelque niveau de la hiérarchie que ce soit, plus je suis à leur écoute, à leur service, pour qu'ils fassent bien leur boulot, pour qu'ils se sentent reconnus, pour qu'ils comprennent s'il y a des écarts avec ce que j'attends d'eux, pour, etc. Et plus mieux ça se passera, plus la performance viendra. Alors là, je parle des entreprises en général. Il y a des entreprises dans lesquelles on était quand même toujours en présentiel. Je rencontre des gens qui sont dans le transport, ils étaient aussi en présentiel. Des gens qui étaient dans le médico-social ou dans le sanitaire, les hôpitaux, les cliniques, ils étaient évidemment aussi beaucoup en présentiel. Voilà, alors là, pour le coup, finalement, l'impact de la pandémie, ça a été le fait qu'il fallait faire attention aux collaborateurs qui étaient épuisés. Et donc, encore plus attention qu'avant. On ne pouvait plus laisser passer la boule au ventre qu'ils avaient en rentrant travailler, par exemple, vous voyez. Alors qu'avant, bon, on le sait bien, malheureusement, on ne faisait pas trop attention à ça. Et puis bon, les gens, voilà, vous avez des problèmes, tant pis, vous serrez les dents et puis vous avancez. Là, ça a été beaucoup plus compliqué, vous voyez. Parce que, quelques fois, ils étaient en effectif réduit. On avait fait, il y avait tous les remplaçants qui étaient déjà là et donc, il n'y avait plus de remplaçants, de remplaçants. Ça a été très compliqué, vous voyez. Donc, il fallait que les gens soient heureux de venir parce que sinon, c'était facile de se mettre en arrêt de travail. Voilà, je laisse la parole parce que je crois que je suis trop bavard. Allez-y. Merci, merci bien. Nicolas, comment ça s'est passé, cette pandémie dans votre entreprise ? On a entendu parler de vous à plusieurs reprises. Moi, je me souviens, au journal de 20 heures, on mettait en avant l'entreprise et au départ, la grande inquiétude qui était la vôtre. Alors voilà, est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous dire s'il y a eu des choses malgré tout positives qui sont nées à la suite de cette pandémie parce qu'il y a eu des prises de conscience qui ont été faites ? Alors oui, pour rappeler en deux mots ce que l'on fait, on est producteur, donc Bigo Fleur. Moi, je suis la troisième génération à la tête de l'entreprise. Je suis co-gérant avec mon père aujourd'hui et c'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 1958. Donc voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années et effectivement, on produit des tulipes, mais pas que. On produit des pivoines, du muguet aussi dans la Sarthe et on produit des roses labellisées commerce équitable au Kenya où on s'est installé il y a plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, on est à peu près 180 dans la Sarthe et un peu plus de 1000 au Kenya, donc on a pas mal de salariés et effectivement, la pandémie a été un choc énorme pour nous puisque du jour au lendemain, tous nos débouchés ont été fermés, les fleuristes et aussi la grande distribution puisque vous vous souvenez, deuxième confinement au mois de novembre, les fameux rayons non essentiels de la grande distribution étaient fermés et malheureusement, on était du mauvais côté nous puisqu'on n'est pas de l'alimentaire, jusqu'à preuve du contraire, on ne mange pas encore nos fleurs, mais on est de l'agricole et du périssable. Donc on s'est retrouvés dans une situation extrêmement compliquée où du jour au lendemain, nos débouchés se ferment. On apprend ça aux 20 heures, le dimanche soir et on nous dit, le mardi, vous ne pourrez plus vendre vos produits sachant qu'on est dans des produits qui poussent par définition et qu'on ne peut pas arrêter. Donc en fait, on s'est retrouvés à partir du mardi à jeter tous les jours entre 2 et 300 000 fleurs à la poubelle tous les jours. Alors on a donné des fleurs, bien sûr, on en a donné à tous ceux qui voulaient bien, on en a distribué dans les hôpitaux, mais on a jeté. Et alors là, on s'est dit, ok, on est en train de tuer notre entreprise qui existe depuis 60 ans. On est en train de la tuer. Et donc ce qui était beau, parce que vous me dites, il y a forcément des choses positives là-dedans et j'enlèverais même le malgré tout, puisque avec le recul, on ne voit quasiment que du positif. Moi, je retiens le courage de nos salariés. Nous, il n'y a pas eu un seul salarié en arrêt de travail. Tout le monde était là le lendemain et il n'y a pas eu du tout de télétravail. Tous nos salariés étaient là pour essayer de minimiser les dégâts et faire en sorte que l'entreprise puisse repartir le plus vite possible lorsqu'on pourrait de nouveau vendre nos fleurs. Donc ça, ça a été, moi personnellement, mais aussi pour mon père, je pense, une expérience managériale vraiment extraordinaire de voir autant de courage autour de nous, nos salariés. Je disais, on a une entreprise familiale chez nous et je pense que c'est le mot familial au sens noble du terme. Nos salariés font partie de notre famille et j'aime à croire qu'on fait aussi partie de la famille de nos salariés. Et c'est vrai qu'en voyant tous ces gens qui étaient autour de nous, tous nos salariés qui ne lâchaient pas, ça nous donnait du courage à l'ouvrage d'aller interpeller les médias, d'aller interpeller les politiques pour faire bouger la situation le plus vite possible. Je pense que ça a été une expérience, on retiendra et moi qui m'a changé et qui me changera longtemps encore. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, et là, je rejoins Hugues, qu'on voit chez nos clients et ça a changé, on en entend beaucoup parler, le consommé local. On s'est rendu compte et nous, on s'est aperçu, mais certains de nos clients, notamment de la grande distrie, on était à 5,2 km et ils se sont aperçus qu'il y a une entreprise qui produisait des fleurs à 5 km de chez eux et dont ils vendaient les produits tous les jours dans leur magasin. Mais aujourd'hui, dans le système logistique dans lequel on est, on livre des plateformes régionales qui après vont livrer des magasins et finalement, on s'est rendu compte, finalement, à 5 km de chez nous, il y a peut-être des producteurs qu'on peut faire travailler. Et ça, c'est beau parce qu'on le voit encore aujourd'hui, ça perdure aujourd'hui. Cette envie, alors il faut faire attention aux postures qu'il peut y avoir aussi, de la part d'enseignes parfois, mais en tout cas, on voit qu'il y a une envie très forte de faire travailler localement nos producteurs et ça, je trouve ça beau et je trouve ça assez beau. Ah si, troisième point, et je pense que ça rejoint aussi Hugues, la quête de sens. On a vu que les Français se sont reconnectés un peu à des choses simples, la nature. Effectivement, offrir un bouquet de fleurs, c'est inutile ou superflu, mais on s'est rendu compte, il y avait beaucoup d'essentiel au fait d'offrir et d'avoir un geste comme ça, offrir un bouquet de fleurs. Et on le voit aujourd'hui, on a les clients, on a l'impression en tout cas que le consommateur, notamment, sont reconnectés à une certaine forme de simplicité via leur jardin et via le fait peut-être d'offrir des fleurs, des choses simples. Merci beaucoup Nicolas. Adélaïde, alors vous avez un atelier, deux jours et deux moments. Tout à fait. Voilà, comment ça s'est passé ? Vous avez continué à exercer, j'imagine, pendant la pandémie, où il y avait des commandes ? Enfin, voilà. Alors, pendant la pandémie, il y a eu plusieurs phases. Le premier confinement, on ne savait pas trop ce qui nous tombait sur la tête. Tout le monde avait l'air d'être en marais, on a continué à l'atelier, mais tout a été arrêté au niveau de l'accueil du client. Les commandes, on n'avait plus de fournisseurs, donc tout était arrêté. Après, c'était un petit peu particulier pour moi parce que j'étais enceinte et du coup, ça m'a permis de m'arrêter pour vivre mon congé maternité, ce qui n'aurait probablement pas pu être fait sinon. Et puis après, les autres confinements, ça a été un petit peu différent parce que c'était plus flou au niveau des consignes, j'ai envie de dire. Donc déjà, il fallait avoir la bonne information. Et puis, il a fallu s'adapter au click and collect, mettre les choses en place en ligne, différentes choses qui ont demandé du temps, qui ont demandé de l'investissement. et voilà, en fait, on a parcouru nos différents confinements. On travaille sans être dérangé vraiment par le client qui peut venir en boutique, passer commande. Donc, on travaille vraiment à l'atelier. Et puis, quand on avait le droit de rouvrir, on emmagasinait du travail. Moi, j'étais beaucoup moins à l'atelier. J'étais vraiment pratiquement tout le temps en clientèle. Et hop, voilà, c'était en danse. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé quelque chose de plus tranquille ? Ou bien, vous voyez quand même que vous êtes marquée par ce temps très particulier, qu'il y a des nouvelles façons de faire ? Alors, il y a des nouvelles façons de faire. Ça, c'est certain, parce que nous avons mis en place, nous, des nouvelles façons d'accueillir les gens pour les protéger, pour nous protéger également. Donc, on a instauré le rendez-vous obligatoire. Ce rendez-vous obligatoire sera certainement quelque chose qui va continuer à perdurer au-delà du Covid. On s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus disponibles et beaucoup plus à l'écoute pour nos clients. Et c'était un vrai confort de travail pour nous. Et les clients se sont retrouvés aussi dans une atmosphère plus intime, plus agréable. Sauf éventuellement pour les urgences de dernière minute, les gens qui n'ont pas pensé à prendre rendez-vous, qui n'ont pas trop accepté de ne pas pouvoir être accueillis, parce que moi, j'étais déjà en rendez-vous. Mais globalement, c'est une satisfaction complète dans ce sens-là. Donc ça, ça va perdurer. C'est vraiment une amélioration, je trouve. Voilà, on est aussi dans du sentiment, quand on crée un bijou, c'est du sur-mesure, c'est du personnalisé. Moi, être pleinement à l'écoute des gens, de leurs envies, de leurs attentes, de leur vie, de leur quotidien, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup Adélaïde. Merci. À parler de la quête de sens, je pense que ça vaut le coup d'en dire un petit mot, parce qu'il y a eu effectivement des évolutions qui se sont faites. Est-ce que vous voulez qu'on en parle deux minutes ? Oui, bien sûr. Le constat qu'on a fait là-dessus, c'est qu'il y avait donc des entreprises qui ont modifié leur raison d'être, qui ont modifié leur projet, parce qu'elles ont été finalement un peu interrogées par leurs salariés, qui ne comprenaient pas finalement le but de telle prestation, le but de tel produit, qui disaient, ça ne me convient pas au niveau de mes valeurs. Il y a des personnes qui ont même été très loin, puisqu'elles avaient envie de démissionner. Elles ne se sentaient plus alignées avec le sens de l'entreprise. Je prends des exemples. Alors, les paris en ligne, beaucoup de choses qui tournent sur Internet et qui procurent de l'addiction, par exemple, ça posait des cas de conscience, parce que le but du jeu pour les paris en ligne, c'est d'avoir le plus de clients possibles qui se connectent le plus souvent possible. Bon, finalement, on n'est quand même pas loin de l'addiction. Et même si on met en place des processus pour arrêter l'addiction ou pour essayer de la freiner, c'est quand même dommage d'avoir mis en place l'addiction au départ. Ce serait plus simple de ne pas le faire. Bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Finalement, ça a remis en question les pratiques de cette entreprise parce qu'elle s'est aperçue qu'effectivement, elle ne contribuait pas véritablement au bien commun des personnes dans ce sens-là. Ça peut être aussi, par exemple, l'importation de jouets venant de Chine. C'est remis en question parce que vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes avec les matières premières et avec un certain nombre de biens qu'on n'arrive plus à importer. Ça tombe bien parce que du coup, il y a des entreprises qui ont décidé de faire travailler plus en local et puis de faire travailler peut-être avec des meilleures conditions pour pouvoir donner aux clients ce qu'il a envie d'acheter. Tout ça, c'est finalement du mal peut sortir un bien. C'est toujours un peu paradoxal parce qu'on se dit on n'y croit pas. Et ça, c'en est vraiment la preuve. Donc, on parle de réorganisation et on parle de raison d'être dans les entreprises beaucoup plus qu'avant. Merci, Hugues. Monseigneur ? Que dire après tout ça ? Simplement, nous le savons, la question du monde de l'entreprise, c'est un espace où la majorité de la population passe une large majorité du temps de sa vie. Donc, il faut que ça ait un sens. Ce n'est pas seulement un lieu de production pour mettre de l'argent dans le porte-monnaie, c'est un lieu de vie. Alors, je pense aussi à deux choses. C'est ce que la réflexion du pape à propos de cette période du Covid, où il dit que c'est un petit microbe, vient nous interroger sur nos modes de vie personnel, sur le mode économique, sur le modèle. Et à un moment, il dit, mais de cela, en sortirons-nous pire ou meilleur ? C'est une question. Nous, nous souhaitons en sortir meilleur, tout point de vue. Et puis, j'ai en tête une anecdote. Ce fameux chef indien d'Amazonie, invité, je crois, si j'ai bonne mémoire, en Allemagne, dans le cadre de l'écologie. Et on lui fait visiter les entreprises allemandes et, entre autres, le TGV allemand, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, on lui dit, écoutez, ça va très vite, techniquement en performant. On dit, oui, oui, ça va très vite. Et tout d'un coup, cet homme, plein de bon sens, dit, ça va très vite, ça va très vite, mais pour aller où ? Et je pense que tout cela, nous devons nous laisser interroger le « on va où ? ». Et puis, je pense que ce que je retiens dans ce que j'entends, c'est que la question de la relation aux personnes ressurgit à travers ce moment-là. Et plus, nous avons pris conscience qu'on ne peut pas vivre sans la relation. La relation à l'autre. Et on l'a parfois mal gérée ou on l'a gérée de manière uniquement sanitaire. Il fallait peut-être le faire, enfin, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais on voit bien que ça met en lumière la nécessité de la relation à l'autre. Ça va dans l'entreprise comme partout ailleurs. Et donc, du soin des uns des autres au-delà. Et je pense même qu'il y a une efficacité, entre guillemets, économique, qui n'est pas illégitime, à condition qu'il y ait un sens et que se préoccupent les uns des autres. J'espère que cette période mondiale, nous entendions les questions qui nous sont posées. Et avec la question du pape, en sortirons-nous meilleur ou pire ? Meilleur, j'espère. Merci, Monseigneur. Merci, Adélaïde. Merci, Nicolas. Merci, Hugues. Je vous avais racréé un peu de votre temps. Disons à la semaine prochaine. OK. Pour moi, en tout cas. Oui, 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 c'est ça. Voilà. On invite toutes les personnes qui nous écoutent à ne pas hésiter à offrir des fleurs et aussi à imaginer des bijoux à offrir. Voilà. On saura où aller. Merci, Hugues, pour cet éclairage plus général. Et puis, on vous dit à bientôt et à la semaine prochaine, Monseigneur. Sous-titrage ST' 501